Madame, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal de 19h sur la télévision nationale. Au sommaire, bientôt la reprise du trafic de trains yobains à Kinshasa après plusieurs années d'interruption à la grande satisfaction des Kinois. Également dans l'actualité, les familles des victimes du naufrage survenu récemment au large du Kwonont viennent de bénéficier d'une aide du gouvernement à travers le ministre des Affaires Sociales. On y reviendra. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Travail des sangs et protection sociale en faveur des jeunes et femmes des zones périurbaines de Kinshasa, Lububashi et Coloisie. C'est le nouveau programme mis en oeuvre par Enabel. Une agence belge de développement, le lancement a eu lieu par la ministre de l'ETPS, Claudine Doucy. Reportage, Willy Atounakoff. Un partenariat avec l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucy-Mouakimbe, a présidé jeudi 14 septembre 2023 à Kinshasa la cérémonie du lancement solennel du programme Travail des sangs et protection sociale mise en oeuvre par Enabel, agence belge de développement dans les zones périurbaines de Kinshasa, Lububashi et Coloisie. Après les mots de bienvenue prononcés par Fabien Locht, représentant résident adjoint de Enabel, suivi de la présentation des interventions en cours, projeté à l'intention de l'assistance Madame Roxane de Birderling, nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, a félicité le gouvernement congolais à travers la patronne de l'emploi pour le progrès réalisé dans le cadre justement de la promotion du travail des sangs et de la protection sociale. Claudine Doucy-Mouakimbe, qui a remercié le chef de l'État pour sa vision relative à l'amélioration du social des Congolais et le Premier ministre pour ses orientations, s'est exprimé en ces termes. Cette préoccupation du président de la République, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à placer le travail en général et l'emploi des sangs en particulier dans les priorités afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et la création de l'emploi. Doté d'un budget de 16,2 millions d'euros sur 5 ans, ce projet a pour objectif de permettre aux jeunes et femmes âgées de 16 à 35 ans de s'engager dans un travail de sang afin qu'ils soient mieux protégés par les droits du travail et bénéficient d'une protection sociale et d'un dialogue social plus inclusif. Bientôt, le train urbain de Kinshasa va reprendre le trafic après un long moment d'interruption. C'est ce qui ressort des entretiens entre les autorités provinciales et une délégation de la société Métrokin. Plus des détails avec Rodé Panda. Le projet train urbain de la ville de Kinshasa, diligenté par la société Métrokin, est à sa dernière ligne droite avant sa phase d'exécution. A cet effet, une délégation de Métrokin, conduite par son directeur général Eric Onepunga et du financier, a rencontré l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa afin de faire un compte-rendu des avancées du projet. L'objet de cette réunion, c'était de faire rapport au gouverneur pour qu'il sache là où nous sommes aujourd'hui et lui demander aussi un soutien davantage parce que le projet ne cesse de se développer. A tant qu'AFC, nous sommes prêts à financer ce projet. A ce niveau, Métrokin et l'AFC ont engagé les cabinets KPMG pour les études de trafic et taxes, ASAFO pour la partie juridique et institutionnelle et ORASCOM pour la partie technique. L'Africa Finance Corporation, AFC en cible, qui est le lead financier, est plus que déterminé à achever la partie développement du projet dont la clôture financière interviendra en novembre 2023. Le projet, son financement, c'est un grand montant. Ce n'est pas l'AFC seul qui va financer, mais c'est l'AFC avec ses partenaires. L'AFC est prêt à mettre des investissements. L'AFC met déjà des financements en place pour que le projet soit bancable. Et pour nous, le financement, c'est pour nous. Aujourd'hui, c'est la bancabilité du projet qui nous intéresse. Rappelons que cette rencontre intervient après la visite de travail technique qu'a effectué l'équipe ORASCOM sur le design du projet dont le rapport a été déposé à l'autorité urbaine. Démarrage de curage des caniveaux dans la commune de la Combé, c'est ce que l'on voit dans ce reportage signé Christine Lézot. Les débordements des eaux qui inquiétaient la population sur l'avenue des Ulleries viennent de trouver une solution grâce aux travaux de curage démarrés ce vendredi 15 septembre par la direction provinciale de l'OVD Kinshasa. Ces travaux concernent le curage de la rivière Gombe. Le ministre provincial des infrastructures Tchitengue, le DGA de l'OVD Venaburume et le SDT de l'OVD Julio Kisoso étaient tous au camp Lufungula où se trouvent les collecteurs de la rivière Gombe pour suivre l'opération de débouchage de cette rivière. C'est là à la satisfaction de la population. ... Le ministre provincial des infrastructures de la ville de Kinshasa a félicité l'équipe de l'OVD qui travaille sous le contrôle du DPK à l'Intimbalanga Tamboué. Donc il y a un problème de mauvaise gestion de nos ouvrages d'assainissement par la population et cela va demander à ce que nous puissions prendre contact avec des leaders communautaires par exemple. La population environnante a été aussi interpellée pour la protection des ouvrages d'assainissement. Nous demandons à la population un minimum de discipline puisqu'en fait la rivière n'est pas un dépotoir. Les eaux de la rivière Gombe sont désormais canalisées jusqu'à l'exitoire. ... C'est une opération assainissement qui concerne la municipalité de N'Galima. Le bourgomestre de cette commune a mis en action la brigade communale d'assainissement pour nettoyer le carrefour. D'autres détails avec ces deux qu'est-ce-là. Coin et récoin de la commune de N'Galima scruté, assaini et en délis. L'autorité municipale et sa brigade communale d'assainissement concilient merveilleusement bien pédagogie et mesures répressives pour atteindre l'objectif. Les carrefours, magasins et les sites pilotes, Dieu merci Maïba Zilouanga, bourgomestre de N'Galima, interpellent les consciences. Nous avons choisi aujourd'hui une seconde car pour l'assainir. Nous sommes déjà pendant la saison pluviaise. Plus de deux tiers de la population de la municipalité d'N'Galima transitent par ici. Alors nous devons aussi en tout moment être présents ici pour rendre cet endroit aussi salibre. Nous interpellons tous nos compatriotes qui jettent les humondus tout au long de ce boulevard, tout au long des chaussées. Il y a des endroits appropriés, notamment les centres de transit des déchets. C'est là où ils doivent déverser leurs humondus ou c'est là où ils doivent jeter leurs humondus. Donc nous interpellons qu'ils puissent changer leur comportement. Nous voulons que cet endroit soit propre, mais eux aussi doivent s'impliquer pour que cet endroit soit propre. C'est pour cette raison que vous avez vu que nous sommes avec le commandant des CETS et notamment le service de la salibité pour accompagner l'action. Et ils sont là aussi certainement pour pérenniser l'action, que les gens qui vont s'évertuer dans ce sens-là puissent être éliminés. Pour tout dire, les travaux d'assainissement dans la municipalité d'Ngaliéma se font et se feront, toujours avec une dose de pédagogie. Pendant deux jours, une riche variété de sujets a été développée au forum Katanga. Business Meeting organisé à Koloizi au Lualaba. Parmi les participants, l'Institut national de préparation professionnelle du Haut Katanga s'était autour du thème « Débloquer le potentiel économique de la RDC ». On en parle avec Marie Calang. Ouverture jeudi 14 septembre 2023 à Lubomachie du grand salon multisectoriel Katanga Business Meeting dont la quatrième édition a pour thème « Débloquer le potentiel économique de la République démocratique du Congo pour une croissance durable et équitable en jeu et perspective ». Après la coupure du ruban, le président de KBM Costa Costa Rica Musunka a conduit le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy et sa suite au stand de l'Institut national de préparation professionnelle. A cet effet, le directeur provincial de l'INPP Joël Mokumba a échangé avec le vice-gouverneur de province sur les formations professionnelles qualifiantes requises avec des filières telles que les énergies renouvelables et l'automation. La lecture de la participation de l'INPP au KBM par le directeur provincial Joël Mokumba. Et donc nous avons pris un échantillon de matériel que nous avons, des matériels d'IT que nous avons, que vous voyez dans notre stand, que nous mettons en exergue. Ce que nous sommes capables de faire, ce que nous faisons, ce n'est qu'un échantillon. C'est donc l'occasion pour nous de remercier la haute hiérarchie de l'INPP. Je cite le directeur général Vaudefroy Stanislas Chimanga qui fait en sorte que nous puissions implémenter la vision du conseil d'administration de l'INPP qui dirige le PCA Jean-Marie Boulassi pour que l'INPP soit très visible, puisse effectivement répondre à ce à quoi il a été créé depuis 1965. Un autre temps fort de la première journée de KBM et la conférence économique avec PANEL qu'a participé le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokumba. Autre fait de l'actualité, les agents de l'Africaine d'Explosifs Afredex pourront bientôt bénéficier d'une formation de l'Institut national de préparation professionnelle, une formation qui sera directement liée aux produits explosifs. Le directeur général adjoint d'Afredex a discuté de la question avec le directeur provincial de l'INPP au Katanga. Le directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle au Katanga a échangé avec le directeur général adjoint d'Afrique Explosifs, service public du ministère national de la Défense dont le siège est situé dans la ville montagneuse de l'Ikasi. Afredex est spécialisé dans la production des explosifs, munitions militaires et civiles ainsi que les armes. Joël Mokumba a présenté à son hôte Marcel Mbouyou-Kyungou les opportunités qu'offre l'INPP en termes de qualification professionnelle. A cet effet, quelques ateliers de formation dont l'atelier d'électricité, le laboratoire automatique, l'atelier mécanique, la chaudronnerie et le soudure ont fait l'objet de la visite du directeur général adjoint d'Afredex. Des éventuelles formations des techniciens d'Afredex sont envisagées à l'INPP au Katanga. Au chapitre de transport, sachez qu'un dispositif pour la sécurisation des UJG de la route sera placé à travers les artères publiques de la ville province Kinshasa. Ce projet a été au centre des échanges entre le concepteur de ce dispositif et les experts de la Commission nationale de prévention routière. Reportage Anastis Doumbou. Une nouvelle expérience dans les domaines de la signalisation routière va enrichir, sinon renforcer, des dispositifs en place. Il s'agit d'un avertisseur de danger dont les contours ont été expliqués aux responsables de la Commission nationale de prévention routière. La Sainte-Père, à travers son président, a exprimé quelques suggestions avant le démarrage effectif de ces dispositifs. Quelle que soit la nature des suggestions exprimées par la Sainte-Père, ce projet ira jusqu'à sa réalisation, moyennant un réajustement entre les deux parties. Vous vous rappelez, M. Massam Badeba avait présenté les dispositifs qui sont devant nous ici comme inventaires lorsque le chef de l'État a sillonné au palais du peuple les différents inventaires. Et ce dispositif qui est devant moi, c'est un dispositif relatif à la sécurité routière nous en tant que service technique et faire un rapport à l'autorité. Avec l'appui du président de la Sainte-Père, du ministre des Transports, nous sommes sûrs qu'on va avoir quelque chose pour faire un produit fini. Rappelons que la Sainte-Père travaille à la sécurisation des usagers de la route, piétons et conducteurs des véhicules. Participation de la femme congolaise au processus électoral en cours, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise a entamé une série de descentes dans les états-majors des partis et regroupements politiques à Kinshasa. L'objectif est d'évaluer le niveau d'exécution de son plaidoyer mené sur la prise en compte des femmes dans les listes électorales. Le reportage, Béthi Amani. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, poursuit sa mission d'évaluation du plaidoyer sur la participation de la femme au processus électoral auprès des partis et regroupements politiques. Cette délégation, conduite par la coordonnatrice Grasse-Lula, affranchit les portes de la Convention des démocrates travaillistes unifiés, CDTU, dont l'autorité morale est Gisèle Ndaya Luceba, ancienne ministre du genre, femmes et enfants. Malgré les faibles taux de participation de la femme au processus électoral et la violation de la loi électorale, en son article 13, par le chef des partis et regroupements politiques, CAFCO ne désarme pas. Il tient à accompagner les candidates retenus par la CENI jusqu'à leur élection effective. Comment ça a été ? Est-ce que les femmes ont été alignées ? Est-ce que les femmes se retrouvent sur les listes provisoires publiées ? Et il a fallu que nous puissions faire un plaidoyer pour se rassurer que les partis politiques vont vraiment aligner les femmes. Comment nous allons les accompagner ? C'est de donner aussi un peu un tenu sur le niveau des partis politiques pour dire les quelques-unes là qui ont été alignées, accompagner-les. La CDTU, qui a la vision de promouvoir le leadership féminin à tous les niveaux, avait produit une liste paritaire. Notre philosophie, c'est de voir toutes ces femmes-là émerger. Voilà pourquoi chez nous, nous faisons la différence. Je veux également vous dire que nous sommes parmi les partis politiques qui ont aligné suffisamment des femmes. CAFCO promet une série de programmes, stratégies et formations pour accompagner les femmes candidates jusqu'à leur élection. Des élections apaisées, transparentes et crédibles. La formation politique Vision Fatih Renové sensibilise dans la ville de Lubumbashi. On en parle dans ce commentaire. C'est un événement qui a tenu en haleine toute la ville de Lubumbashi dans le Okatanga. Ce mardi 12 septembre 2023, Kalimboui, escorté par des centaines de motocyclistes, empruntent à bord des Sajib, les grandes artères de la ville, jusqu'à la salle Emmanuel où se tient le tout premier congrès extraordinaire du parti politique. Vision Fatih Renové. Dans la salle, des milliers de membres venus des 20 différentes provinces de la République démocratique du Congo ont déjà fini de planter le décor quand le président national de la VFR fait son entrée. Sous les ovations, Kalimboui, dont le combat pour la défense des intérêts politiques du président Félix Anton Tshisekedi Tulombo ne plus a démontré, a voulu, à travers ce congrès, pousser la logique jusqu'au bout. Des conclusions de ces assises, on peut retenir. Au regard de son bilan jugé positif, le parti politique Vision Fatih Renové soutiendra la candidature du président Félix Tshisekedi à un deuxième mandat. Les congrès des signes et termes de candidat président de la République aux élections du 2ème, au 1er, 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 au 1er. Et la cérémonie du dévoilement de son portrait est en lui-même solennelle. Dans son adresse, le président national de la Vision Fatih Renové a réitéré son engagement et celui de son parti a oeuvré sans relâche à la réélection de Félix Anton Tshisekedi Tulombo et a lui assuré, avec d'autres partis membres de l'Union sacrée de la nation, une majorité écrasante à un congrès. Sous l'air de la célébration de la victoire anticipée du président Félix Anton Tshisekedi, pour qui la VFR, est prête à mouiller le maillot. C'est par le Pomposo que l'autorité morale est fondateur de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, un ANC en sigle, parti de l'Union sacrée pour la nation, fourne les sols de Matadi, chef-lui du Congo central. Norbert Basenguesi fait l'objet d'un accueil chaleuré par la foule de ses militants, conduite par l'interfédérale François Nakati Yukula. Il est contraint à une marche à pied, accompagnée par la foule. Après cette marche d'une trentaine de minutes, le numéro 1 de l'AMCE est récit en pompe dans la salle Ntsona, pleine comme un oeuvre, avec le cadre du parti et les invités des marques, dont le délégué des partis membres de l'Union sacrée pour la nation. Le président interfédéral François Nakati reconnaît les mérites du fondateur de l'ANCE. Norbert Basenguesi Katintima, venu pour l'éveil des consciences des cadres de son parti sur les enjeux électoraux de l'heure, explique les projets des sociétés du parti du progrès social. L'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent est prête aux élections. Nous sommes prêts à affronter ces élections et nous allons les gagner. J'ai présenté les candidats à quatre niveaux. Notre premier candidat présidentiel, c'est le président de la République, Félix Antoine Tsekedi. Comme devant la machine à voter, on doit avoir les quatre scrutins ici, trois scrutins à l'intérêt. Il faut qu'on voit d'abord Tsekedi, puis les nationales, puis les provinciales et les communales. Et la solidarité, parce qu'il y aura le seuil. Il faut que nous nous mettions à l'air, nous revoir beaucoup de témoins aux observateurs. Après la présentation de tous les candidats députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseillers communaux, il s'en suit la remise symbolique des cahiers, des jeux de vareuse, des ballons de football à distribuer dans les circonscriptions électorales. En séjour dans la ville d'Ombandaka, le secrétaire général du parti Agissant pour la République a déployé plusieurs activités dans le cadre de la rédynamisation du parti. Reportage Mietak. Jeudi 14 septembre 2023, le secrétaire général du parti Agissant pour la République, Arep, Pascal Kanga-Bassélé, était accueilli par les amis de Guy Luando dans la concession Trawa à Bongonjo. Dans son mot d'introduction, le secrétaire exécutif fédéral de Arep, Maître Anthony Bumboko, a expliqué quelques stratégies à respecter pour s'en sortir lors des élections de décembre 2023 qui pointent à l'horizon. Il a insisté sur le respect strict du calendrier électoral établi par la CENI avant de marteler que le moment de la propagande n'est pas encore venu. Prenant la parole, le secrétaire général de Arep, Pascal Kanga, n'avait que deux phrases sur ses lèvres. Unissons-nous pour un Congo meilleur. L'amour de la patrie est un problème des cœurs. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est le travail de sensibilisation. Donc, ensemble avec l'exécutif fédéral, nous avons annoncé aujourd'hui, réuni la structure qu'on appelle le vernis de Guy Luando pour continuer l'œuvre de la sensibilisation. Le cœur des enfants et la ville de Manhattan doivent parler maintenant. Dans le souci d'apporter sa contribution au développement de l'Équateur, ses dignes fils du terroir, candidat député national, a installé des lampadaires pour l'éclairage public dans plusieurs campements et quartiers urbano-ruraux. Il a également doté des instruments musicaux au ministère de combat spirituel et à l'artiste musicien Bébé Isaac. Une enveloppe consistante pour venir en aide aux familles et victimes de naufrages survenue récemment du large de Komont de la province de Maïdobé. C'est le gouverneur de province qui a réceptionné cette enveloppe des maïs des mains du ministre des Affaires Sociales. Le gouverneur général de la Caisse nationale de solidarité et de gestion humanitaire de catastrophes, Raymond Bongolais, s'est dite soulagée face à ces gestes de cœur posés par le gouvernement central à travers la Caisse. Pour elle, sa province venait à peine d'être victime des atrocités entre Tekeiaka et le gouvernement central s'est mobilisé en termes de ressources tant matérielles que financières pour apporter une assistance aux sinistrés. Comme si cela n'est suffisant pas, la province de Maïdobé a été de nouveau frappée par un naufrage de la balonnière HB le mardi 15 août 2023 dont 10 personnes ont perdu la vie. Pour cette énième assistance humanitaire du gouvernement central, Mme Rita Bola a remercié vivement le président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Chilombo et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kengé pour sa grandeur de cœur et sa sensibilité au cri d'alarme de fils et filles de Maïdobé. Je suis vraiment soulagé parce que cette province a eu tant de problèmes. Je remercie les chefs de l'État, les garants de la paix dans toute la République. Je tiens à remercier le Premier ministre pour tout ce qu'il fait. Il est toujours à l'écoute et je remercie le gouvernement central à travers le ministre Moutinga qui a toujours été à l'écoute aussi de la province au nom de ces naufragés, au nom des familles de femmes et au nom de ceux qui ont perdu tout. Je reviens à dire merci. Saisi aussi cette occasion pour remercier l'ensemble du gouvernement central à travers le ministre Modeste Moutinga qui s'est toujours montré disponible et attentionné aux différentes sollicitations humanitaires de la province de Maïdobé. Autre chose, la police des mines et hydrocarbures Nord-Kivu vient de se doter de 125 éléments formés de la sécurisation des sites miniers en province. C'est dans le cadre de lutte contre le trafic illicite et muneraient considérés comme l'une des sources des guerres et interminables de la partie orientale. Un projet fruit de la collaboration entre les États-Unis et la RDC. Pendant trois mois, 125 policiers venant de divers coins de la province ont suivi la formation. Parmi eux, 100 et 4 ont réussi. Un taux de 90% dont 6 femmes. La troisième, Rachel Kabunga de Boutembo qui exprime ici sa satisfaction. Je compte apporter plus dans notre pays parce que à partir de cette formation, j'ai acquis beaucoup de choses. Nous avons étudié au moins 32 cours ce qui concerne les mines, ce qui concerne la juridiction, ce qui concerne la protection des enfants et ce qui concerne l'environnement, comment protéger même l'agrôlement. Les représentants du commissaire général de la PNC et coordonnateurs de la réforme et de la police, les commissaires divisionnaires adjoints Sébastien et Bois ont indiqué que ces policiers formés vont contribuer à lutter contre la fraude. Ce projet a permis à la police nationale congolaise d'acquérir les infrastructures de qualité, des matériels et équipements des coins, la formation de plus de 500 policiers pour la sécurisation des sites miniers de deux provinces, à savoir la province du Nord-Kivu et celle du Sikivu. Le chef de projet Police Mine est représentant du chef des missions de l'Organisation internationale des migrations OIM, Mme Safiatou Diallo, pour qui également ces policiers permettront la lutte contre les trafics illicites des mines. Cette activité de formation a été clôturée par les représentants du gouverneur et conseillers en matière de sécurité. Regression de plusieurs milliards de recettes propres de la province du Nord-Kivu, c'est le constat fait par le conseiller principal du gouvernement militaire lors de la réunion d'évaluation. Images et commentaires. La guerre d'agression imposée par l'armée rwandaise au Nord-Kivu a une incidence sur la mobilisation des recettes propres générées par la DGRNK. Ceci ressort de la réunion d'évaluation des recettes présidée ce vendredi 15 septembre 2023 par l'autorité provinciale représentée par son conseiller principal des finances maître David Kamua Moussoubao a l'intention des hauts responsables de la régie financière provinciale du Nord-Kivu. Les recettes ont régressé et sont passées de 2 millions de dollars américains à 1 million 400 000 dollars américains. D'autres racontes sont envisagées d'ici peu pour monter des stratégies devant permettre de rélever les recettes indique David Kamua. Le gouvernement provincial a procédé à la restructuration organisationnelle et fiscale de la DGNK et il était temps qu'aujourd'hui nous puissions venir évaluer les retomper de cette réforme organisationnelle et fiscale que nous avons posée. Rappelons que jusqu'à l'heure actuelle la douane de Bounagana en territoire de Routourou l'une d'importantes voies de maximisation des recettes est occupée par les envahisseurs rwandais déguisés en M23. Au total ce sont 12 lauréats prestataires sanitaires ont été formés sur la prévention des infections ils ont reçu leur brevet à l'école de santé publique de Kinshasa la cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du ministre de l'enseignement supérieur universitaire redépendant pour les détails C'est sous le haut patronage du ministre de l'enseignement supérieur universitaire que la cérémonie officielle des remises des certificats aux lauréats décortent 2 et 3 après la formation diplômante en prévision et contrôle des infections formation organisée à l'école de santé publique de Kinshasa grâce à l'appui financier CDC PEPFAR à travers ICAP en RDC en collaboration avec la direction de l'hygiène et sa liberté publique Le professeur docteur Désiré Machinda directeur général de l'école de santé publique a fait la démonstration de son alma mater avec accent sur la troisième mission de l'université à savoir rendre service à la communauté et l'école de santé publique de Kinshasa sert des pépinières pour plusieurs ministères et institutions du pays pour la matérialisation de la vision vers l'excellence et ce avant d'encourager les 72 lauréats du jour les chefs du département de santé et environnement le professeur Henri Mata et le professeur Pierre de l'Institut national de la santé publique ont insisté sur le bien fondé de cette formation le docteur Vanessa Cafilingo conseillère en prévention et contrôle des infections chez ICAP RDC a présenté à l'assistance le cahier de charge de son institution sans oublier les mécanismes de renforcer l'architecture médicale de la sécurité sanitaire prévenir riposter et contrôler efficacement les maladies infectieuses par ailleurs le doyen de la faculté de médecine le professeur Roger Mbongu représentant directeur de l'Unukin a félicité le formateur et les lauréats pour cette formation tout en les exhortant d'aller travailler même en dehors de Kinshasa la capitale pour répondre aux problèmes des grands en Congo en réligion la chorale mille voix de la communauté baptiste du Congo a 40 ans d'existence depuis ce vendredi 15 septembre 2023 une cérémonie a été organisée à cette occasion à la paroisse et c'est cinquième Sebeko Kintamu Kimvula on s'a calqué de petites filles de l'une des dirigeants de cette chorale madame Iris Zolantima candidate députée nationale était présente à cette célébration reportage Joël Cayembi Joie immense se dégage au cours de la célébration du 40ème anniversaire de la chorale mille voix de la communauté baptiste du Congo Sebeko en sig dans le rangé Iris Zolantima présidente de la dynamique Mama Zolantima et candidate députée nationale dans la circonscription de l'Ukouna sur la liste des lus de Pestisekedi Idris Zolantima est venue communier avec les fidèles de la chorale que sa grand-mère a dirigée dans le passé j'ai vraiment apprécié l'harmonie la solidarité des mamans c'était une très belle célébration l'évêque a eu le temps de nous parler il nous a bénis il a demandé à toutes ses mamans de cette très grande communauté de nous accompagner et nous avons aussi demandé à ses mamans d'accompagner le candidat président de la république Felix Antoine Tshisekedi qui est notre mentor pour le service rendu à la chorale mille voix les mamans protestantes de l'ECC ont reçu les diplômes d'honneur en cette occasion particulière et nous allons nous rendre dans le lieu là-bas où le recteur de l'université de Coloisy a lancé le tournoi Interfac un match plaisant avec des bons gestes dans une forte ambiance c'est le recteur de l'université de Coloisy Yvan Mwangwe accompagné de certains membres qui a donné le coup d'envoi de la rencontre juste après son arrivée le match s'emballe dès la première seconde la faculté des géologies a le pied sur le ballon cherchant l'ouverture du score après plusieurs ratés dans son temps fort c'est dans le temps additionnel que Jean Capoya réussit à tromper la vigilance du portier de la polytechnique 1-0 à la pause au retour la géologie ne relâche pas elle se bat comme un diable dans un bénitier pour doubler la mise chose qui arrive avec l'excellent Capoya qui double la mise la polytechnique se réveille et réduit le score peu après une avance bien conservée jusqu'à la fin les hommes des sciences conservent à leur titre remporté la saison dernière une fête totale qui rejouit Yvan Mwangwe recteur de l'université qui fait passer son message nous lançons un appel vibrant pour vous permettre de pouvoir décider d'envoyer vos enfants à l'université de Cournesie c'est une université toute particulière dans cette université c'est une université qui ne forme pas de chômeurs avec autant d'entreprises qui sont dans la province nos étudiants quelles que soient les filières qu'ils suivent ils ont cette chance de pouvoir et les témoins les trophées médailles vareuses et d'autres prix sont remis aux gagnants symboles de reconnaissance la saison appartient désormais au passé rendez-vous lors de l'année académique prochaine pour une nouvelle organisation de l'interfac sport encore Angelo c'est un Congolais discipline la semaine dernière à Paris face aux champions irlandais la trentaine révolue ce suisse d'origine congolaise vient grimper les échelons de sa spécialité pour représenter la suisse au sommet de l'organisation américaine il dit toute sa joie des victoires qu'il a accumulées et c'est grâce à une bonne préparation j'ai la chance d'avoir combattu un petit peu partout dans le monde France, Suisse, Belgique Russie, Allemagne Etats-Unis et la liste ne fait que s'allonger mon ambition sur du court terme est d'atteindre le top 15 mondial et par la suite devenir numéro 1 et champion du monde Marc Dacassi et moi-même sommes les seuls combattants actifs à l'UFC nous espérons que d'autres seront nous rejoignent très prochainement j'ai bien sûr pour ambition de développer le MMA au Congo à l'aide d'infrastructures et de différents projets d'encadrement ces produits je suis fier de ses origines congolaises et envisage d'autres victoires sur le terrain ce n'est fini pour cette demi-heure d'information un journal de Rikin Zuzilioya réalisé par Obio Mustapha et Patti Kouedi merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous avec la Chautiste à 20h dans une présentation de Sondanangitabu au revoir et à très bientôt